Sans plus tarder, Monsieur Bourque, la parole est à vous. Bonjour, merci, bon matin à tous. Merci à vous d'être présents pour cette présentation-là et merci aux organisateurs pour me donner l'opportunité de vous présenter, de vous faire une mise à jour sur la science des changements climatiques, notamment en partant du plus rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat qui a publié un rapport donc en août dernier, qui a beaucoup fait parler de lui juste avant la COP26 à Glasgow. Puis je vais poursuivre ensuite en survolant les défis, les implications, mais aussi les opportunités et certaines pistes de solutions pour faire face à ces changements-là. Alors ma présentation va peut-être aller quand même assez rapidement parce que j'avais prévu peut-être un petit peu plus de temps pour faire la présentation et je dois malheureusement quitter vers 10 heures. Donc je vais faire ça assez rondement. N'hésitez pas par la suite si vous avez des questions, je pourrais même vous les répondre par la suite après le webinaire si vous en avez. Donc peut-être, bon je vais utiliser un gros curseur ici en verre pour vous montrer certains éléments de ma présentation, mais juste pour débuter un petit rappel, qu'est-ce qu'Uranos? Uranos c'est à la fois un centre de recherche appliqué qui a à peu près une cinquantaine, soixantaine d'employés, puis à peu près quelques millions de dollars de projets qui impliquent des participants, des chercheurs, des experts, des praticiens, des acteurs d'un peu partout au Québec pour faire avancer à la fois les connaissances et l'adaptation au changement climatique. Puis on couvre tout le spectre là avec les partenaires allant de la science du climat jusqu'aux sciences de la prise de décision en passant par les analyses biophysiques et aussi les analyses de solutions socio-économiques. Donc rapidement, un petit contexte sur Uranos, vous pouvez aller sur notre site web. Donc je débute avec le rapport du GIEC qui a été publié en août dernier, un ouvrage qui a été réalisé par 234 auteurs, mais qui incluait plusieurs milliers d'auteurs contributeurs pour différentes sections, différents chapitres. Donc c'est vraiment une très belle œuvre synthèse de l'avancement de la science des changements climatiques au cours des sept dernières années. 14 000 nouvelles références qui sont citées, 78 000 commentaires qui ont été traités pour s'assurer qu'on a un portrait complet exhaustif de l'évolution du climat sur la planète. Deux grandes conclusions, l'activité humaine est indiscutablement à l'origine des changements climatiques à plus de 95 % de la cause des changements climatiques. Oui, il y a des variations surtout court terme liées avec les volcans, avec l'énergie solaire, avec El Niño puis La Niña qui font évoluer la météo au cours d'une courte période de temps. Mais l'évolution à moyen et long terme du climat est vraiment strictement déterminée par l'activité humaine et les émissions de gaz à effet de serre. Alors ça peut sonner un petit peu déprimant quand on entend ça sur le coup, mais la bonne nouvelle c'est qu'une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre permettrait de restabiliser le climat à l'horizon 2040-2050. Et donc ma présentation là, j'ai essayé de mettre des petits rectangles jaunes comme ça pour montrer que même si c'est un enjeu de taille, il y a des solutions, il y a raison d'être optimiste et il y a de quoi passer à l'action pour pouvoir reprendre le contrôle sur l'évolution de notre système climatique. Alors bon, le rapport du GIEC, ce qu'il dit, c'est que si on choisit une option avec peu de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on peut réussir à contrôler le changement climatique à un réchauffement de 1,5 degrés Celsius sur la planète. Par contre, si on continue à ne pas trop avoir contrôle sur nos émissions de gaz à effet de serre, on va obtenir un climat planétaire significativement changé par rapport au passé. Donc on parle de réchauffement de 4 degrés Celsius sur l'ensemble de la planète pour des scénarios plus pessimistes. J'y reviendrai tout à l'heure avec des fortes variations régionales selon où on est sur la planète. Naturellement, l'objectif de l'accord de Paris, que vous avez certainement entendu parler, c'est de réussir à stabiliser le climat à 1,5 degrés Celsius de changement, c'est-à-dire plutôt que d'avoir une température moyenne de l'ordre de 14 degrés Celsius historiquement, on serait capable de stabiliser à 15,5. Ça, c'est la température moyenne du globe. Avant la COP de Glasgow, on avait des engagements, donc des promesses pour nous permettre de, pas tout à fait stabiliser le climat, mais de se rendre à 2,7 degrés Celsius de plus en température planétaire à l'horizon 2100. Donc c'est pas encore suffisant, mais il y a quand même une progression lorsqu'on regarde les dernières COP. Ces prévisions-là du GIEC, du Groupe Intergouvernemental sur l'évolution du climat, bien, il se fait sur la base de différents scénarios socio-économiques d'émissions de gaz à effet de serre. Naturellement, la stratégie scientifique, c'est de scanner des scénarios allant des plus pessimistes aux plus optimistes. Vous les voyez ici dans cette figure-là. Donc on les appelle les Shared Social Economic Pathways, les SSP, où il y en a qui sont plus pessimistes, où on continue à émettre des gaz à effet de serre sans trop s'inquiéter de l'évolution du climat. Et c'est là qu'on obtient des changements de température à la fin du siècle. Très, très important. On parle de plus 4 à plus 5 degrés Celsius de réchauffement. Donc ça, c'est particulièrement inquiétant. Par contre, si on est beaucoup plus, si on vise le développement durable, si on est même encore beaucoup plus ambitieux en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, bien, la beauté de la chose ici, c'est qu'on réussit à stabiliser le climat à l'horizon 2050-2060 à des changements climatiques inférieurs à 2 degrés Celsius, ce qui nous permettrait donc d'éviter, comme vous allez le voir, les impacts un peu plus problématiques, là, si je peux utiliser seulement ce mot-là, pour les prochaines décennies, pour la fin du siècle en cours. Et donc, bien, la littérature scientifique montre, puis ça, c'est peut-être une bonne nouvelle, montre comment, quelle trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre il faut respecter pour réussir à stabiliser ce climat, le climat. Donc, par exemple, ici, dans les scénarios les plus optimistes qui sont illustrés ici, mais en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait atteindre à peu près la carboneutralité mondiale à l'horizon 2050-2060, voire même, probablement exploiter les forêts, replanter des arbres pour pouvoir réabsorber du CO2 de l'atmosphère et la ré-entreposer dans le sol, là où elle était auparavant, pour réussir donc à restabiliser le climat. Le point important, là, que je tiens à dire, ici, c'est que le rapport du GIEC montre très clairement que les actions humaines vont déterminer l'évolution du climat. Donc, on parle souvent, là, quand on parle de désastre naturel, de changement du climat, etc., on parle de mère nature qui n'est pas contrôlable, etc. Mais là, ce qu'on réalise, c'est qu'à l'échelle de décennies, bien, l'humanité a effectivement un rôle clé à jouer dans l'évolution du climat et dans l'ampleur des changements climatiques à venir. Naturellement, en date, j'ai beaucoup parlé d'anomalies de température mondiale, ça dit probablement pas grand chose à grand monde en général. Et donc, c'est pour ça que ces graphiques-ci sont importants. C'est juste pour montrer la distribution statistique de la température pour une région donnée. Et donc, ce que le changement climatique dit, c'est que la courbe statistique se déplace vers un réchauffement, mais on conserve toujours la météo, la variabilité naturelle du climat qui font que, bien, certaines années, on a des mois plus froids que la normale, d'autres années, on a des mois plus chauds que la normale. On sait que la tendance est au réchauffement, mais on a quand même cette variabilité naturelle du système climatique en lien avec les océans, les glaciers, la complexité de l'atmosphère et avec notre, la fameuse histoire du battement des ailes d'un papillon en Chine qui génère une tempête au Québec, par exemple, éventuellement. Bien, ça, ça illustre la complexité du système climatique et un certain chaos qui donne une variabilité naturelle. Et c'est ça qui fait que la combinaison des changements climatiques et la variabilité naturelle, bien, nous donne des extrêmes. Puis c'est sûr qu'avec des tendances climatiques, bien, on va donc appeler à voir de plus en plus certains types d'extrêmes apparaître de façon de plus en plus fréquente, alors qu'il y a d'autres types d'extrême, par exemple, les vagues de froid au cours des 40 dernières années en Amérique du Nord, même s'il y a encore eu des vagues de froid de temps en temps à cause de variabilité naturelle, mais elles sont appelées à être moins fréquentes. Et donc, il y a une connexion entre la météo et le climat, mais il ne faut pas mélanger les deux. Ce n'est pas parce qu'il y a une tempête dans le mois d'avril qu'il faut dire qu'il n'y a pas de changement climatique. Donc, il faut bien comprendre ça. Au niveau des précipitations, bien, ce qui est en train d'arriver au lieu du décalage vers un réchauffement des températures, bien, on a une activation du secteur hydrologique. Et ça, ça se traduit, ça dépend selon certaines régions et pour la majorité des régions, dont le Québec, bien, ça se traduit par davantage d'événements de précipitations très abondantes générant, par exemple, des inondations. Mais à l'opposé, ça génère aussi davantage de sécheresse ou de périodes sans précipitations et de l'évaporation accrue qui peut poser problème d'approvisionnement en eau pour les écosystèmes, pour les activités économiques et pour l'humanité en général. Ici, j'ai une petite animation qui provient d'Ouranos, là, qui sont des simulations climatiques pour l'avenir, où on a une année de référence, l'année 1976. Vous voyez que s'il n'y a pas de changement climatique, on est dans le bleu très léger. Et ici, donc, je vais vous faire rouler l'animation de ces simulateurs climatiques-là, qui donnent un aperçu de à quoi pourrait ressembler le climat jusqu'à à peu près 2084. Donc, je fais aller, pardon, je fais aller l'animation. Voilà. Alors, on est en 90, on voit l'Arctique, les régions arctiques qui commencent à se réchauffer. On atteint en 2025 à peu près, à peu près un plus 2, plus 3 degrés Celsius sur le Québec. Et on voit les régions arctiques et les régions continentales, les régions nordiques, qui sont davantage affectées en valeur absolue. Et donc, on anticipe, comme vous l'avez régulièrement entendu parler, des changements climatiques beaucoup plus importants en température sur le nord du Québec. Et puis, un peu moins important sur le sur le sud du Québec. Le point ici, c'est qu'il y a des réalités régionales, même au niveau climatique, même au niveau de la fréquence et l'intensité des événements extrêmes qui s'en viennent. Et surtout, il y a de plus en plus d'outils et de données disponibles pour pouvoir utiliser ces données-là et faire des analyses de risque et j'y reviendrai tout à l'heure. Le rapport du GIEC aussi offre une panoplie de graphiques sur une panoplie de variables qui sont en transformation et qui montre un système climatique qui est en transformation, à la fois assez profonde, mais aussi assez cohérente. C'est-à-dire qu'on voit le système climatique qui réagit de façon logique à une augmentation de la quantité d'énergie disponible dans le système. Et donc, ici, quelques exemples qui sont indirectement pertinents pour le Québec. L'étendue de la glace arctique en septembre. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que si on n'atteint pas la carboneutralité, bien en fait, la région arctique voit leur glace, surtout estivale, complètement disparaître. Donc, l'Arctique pourrait devenir, à l'horizon 2050, complètement dénudé de glace, ce qui serait une première et une transformation assez profonde des régions arctiques. Par contre, si on atteint la carboneutralité d'ici 2050, par exemple, bien, on réussit à garder quand même une région arctique qui peut avoir de la glace pendant la saison estivale. Et donc, on bouleverse beaucoup moins le système climatique planétaire en atteignant cette carboneutralité-là. Et c'est pour ça que la communauté scientifique est de plus en plus ferme sur la nécessité, une certaine urgence d'atteindre la carboneutralité pour éviter l'atteinte de ces points de non-retour-là dans le système climatique. Je pourrais vous montrer la même chose pour d'autres variables, notamment celle-ci qui est particulièrement importante pour le Québec, le rehaussement du niveau de la mer. Alors, si on réussit à atteindre la carboneutralité, pardon, ici, j'ai renversé les valeurs. Mais donc, avec carboneutralité, on réussit à peu près stabiliser le rehaussement du niveau de la mer à un demi-mètre à l'horizon 2100. Alors que sans carboneutralité, malheureusement, non seulement les rehaussements du niveau de la mer sont plus importants pouvant s'approcher de un mètre en 2100, mais en plus, on ne peut pas exclure des scénarios un petit peu plus problématiques où le Groenland et l'Antarctique verraient des parties de ces glaciers s'effondrer dans l'océan et contribuer à un rehaussement du niveau de la mer qui pourrait dépasser le 1, 1.5 ou 2 mètres, voire même davantage au-delà de 2100. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour le Québec? Alors ici, j'ai pris l'évolution des températures observées avec les petits points ici au cours des 50-60 dernières années et les températures simulées avec un ensemble de simulateurs climatiques où on a pris deux scénarios du futur. Un scénario optimiste où on atteint la carboneutralité au cours de la deuxième partie de ce siècle-ci et un scénario rouge là, beaucoup plus pessimiste, où les émissions mondiales d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il faut bien se rappeler que le climat du Québec ne dépend pas juste des émissions du Québec, ça dépend aussi des émissions mondiales. Et donc, c'est ça, c'est le scénario rouge qui montre naturellement des changements climatiques là, qui amplifient avec le temps. Et en fait, ce que cette figure-là permet de traduire concrètement pour le sud du Québec, c'est vraiment de constater qu'en changement climatique, on a passé deux, on a passé quatre grandes étapes du changement climatique où on va passer des étapes dans le dossier du changement climatique. Donc, la première étape, c'était la belle époque où il n'y avait pas de changement climatique, il n'y avait pas beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et notre climat était assez stable. C'était vraiment la variabilité naturelle du climat qui nous impactait, les extrêmes de chaud, de froid, de précipitation, de séchesse qu'il y avait historiquement, mais dans un régime énergétique qui était moindre sans changement climatique. Et là, vraiment, au cours des 25 dernières années, on vient d'assister à l'émergence très claire et nette du signal des changements climatiques. Le GIEC a régulièrement fait des rapports à tous les six ans depuis cette période-là. Au début, on débattait encore, y a-t-il des changements climatiques, c'est-tu à cause du solaire, des volcans, de d'autres facteurs. Mais là, maintenant, on est rendu statistiquement certain que les changements climatiques sont en cours et s'amplifient. Et là, maintenant, on entre dans une nouvelle ère. Enfin, donc, à date, on a observé donc un réchauffement de plus 1,1 degrés Celsius. Je vous rappelle que l'objectif d'accord de Paris, c'est 1,5. Ça fait qu'il ne nous reste pas beaucoup de marge pour réussir à stabiliser le climat sans créer trop de dommages. Et pour Montréal, je l'ai calculé d'ailleurs pour 2021, parce que 2021 a été une des années les plus chaudes jamais enregistrées au Québec, même si la chaleur a été relativement bien distribuée dans tous les mois pour ne pas nous donner de mois vraiment très spectaculaires, à part peut-être certains mois d'été, notamment les mois de juin et août qui ont été particulièrement chauds. Mais sinon, la chaleur a été vraiment pas mal uniforme jusqu'au mois de décembre dernier qui a été très chaud. Donc, on voit que souvent, les régions comme le Québec, les régions arctiques sont deux à trois fois plus chaudes que les valeurs planétaires. Et donc, lorsqu'on voit arriver la nouvelle ère dans laquelle on entre, c'est l'ère du changement devenu inéluctable. Donc, une partie des changements climatiques est devenue inéluctable à cause des émissions de gaz à effet de serre déjà faites dans l'atmosphère et ceux qui s'en viennent à cause du système économique qui est bien habitué à brûler des combustibles fossiles. Et donc, au cours des 20 prochaines années jusqu'à 2040, ce qui est particulièrement frappant si on prend une petite loupe dans ce graphique-ci, c'est que peu importe qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre ou pas, il n'y a pas tellement de différence dans l'évolution du climat au cours des 20 prochaines années. Et donc, ça laisse sous-entendre que le climat va continuer à changer au cours des 20 prochaines années, même si on est extrêmement ambitieux dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, là, ils vont vraiment faire une différence et pour la suite des choses, je l'appelle le quatrième acte, c'est-à-dire l'acte où on va soit avoir stabilisé les émissions de gaz à effet de serre pour stabiliser le climat ou soit on n'aura pas réussi à stabiliser les émissions de gaz à effet de serre, ce qui va générer une poursuite du changement climatique et une aggravation subséquente des changements pour nous amener pour le sud du Québec à des anomalies de température assez spectaculaires allant jusqu'à 5, 6, 7 degrés Celsius d'anomalie. Si vous comparez ça au climat historique, là, c'est vraiment très significativement différent. Ça va être une toute nouvelle réalité climatique avec des nouvelles statistiques climatiques. Naturellement, nos infrastructures qu'on a construites ne sont pas vraiment faites pour faire face à ça, d'où l'inquiétude et les problématiques. Par contre, encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait quoi faire. Il faut massivement réduire les émissions de gaz à effet de serre et il faut aussi apprendre à vivre et s'adapter avec cette partie-là. Donc, on a près 50 % de travail à faire en réduction des émissions de gaz à effet de serre, 50 % à se préparer à des nouvelles réalités climatiques. C'est ça qu'on appelle la lutte intégrée aux changements climatiques. Naturellement, ces changements-là se traduisent par des changements au niveau des saisons. Je ne vais pas y aller en détail, mais en gros, c'est des températures plus élevées, notamment en hiver. Les températures hivernales vont être de plus en plus chaudes. Ça, ça n'enlève pas le fait que de temps en temps, on peut avoir un mois de janvier plus froid que dernièrement. Notamment à cause de cette année qu'on a eu le phénomène de l'Aminia, mais encore une fois, je vous reviens avec le fait qu'il faut distinguer entre la météo et le climat. Les tendances lourdes via des variations qui peuvent encore occasionnellement nous permettre d'avoir du froid. Mais pour être franc, ça n'a pas vraiment rapport au froid qu'on avait dans les années 70 ou les années 80 avec des moins 30, moins 35, moins 40. Ce n'est pas ce qu'on a connu au cours du mois de janvier, malgré le fait que c'était assez froid. Donc, des changements au travers des saisons tout à fait cohérents avec ce que je vous ai expliqué auparavant. Et naturellement, tout ça affecte le Québec. Alors, c'est quoi les implications pour le Québec? Premier élément qu'il faut se rappeler, c'est qu'au Québec, on a différents territoires, on a différents milieux de vie. C'est sûr que ces territoires-là et ces milieux de vie vont être frappés différemment, vont s'intéresser à certains événements climatiques dans une région versus d'autres régions qui vont s'intéresser à d'autres types d'événements climatiques. Donc, naturellement, il y a aussi différentes expositions, différentes sensibilités, différentes capacités d'adaptation des communautés locales qui vont être déterminantes pour savoir quel va être l'impact des changements climatiques sur ces communautés-là. Et l'autre point important, puis les gens de sécurité publique sont souvent très intéressés ou à fu des changements soudains, mais il faut aussi se rappeler qu'il y a des changements très graduels, très subtils. L'environnement naturel est en train de s'adapter spontanément aux nouvelles caractéristiques climatiques. Et ça, ces changements graduels-là, je vais vous le montrer un petit peu plus loin, vont faire en sorte que ça va venir un peu complexifier notre compréhension des aléas qui vont se produire au cours des prochaines années et particulièrement des prochaines décennies. Alors, dans les prochaines slides, je vais juste faire un brossier, un trape-lot très rapide des enjeux, des enjeux socio-économiques, physiques, environnementaux majeurs en lien avec les changements climatiques. D'ailleurs, le rapport du GIEC, du groupe de travail numéro 2 sur les vulnérabilités, les impacts et l'adaptation, va sortir le 28 mars prochain. Et Ouranos va sortir une synthèse des connaissances pour le Québec au printemps prochain, donc il y aura davantage d'informations plus quantifiées qui vont être disponibles au cours des prochaines semaines. Donc, pour le sud du Québec, il y a le Québec densément peuplé, soit urbain, soit rural, banlieue, etc. Et là, les enjeux sont nombreux. Naturellement, les dommages aux infrastructures et bâtiments qui génèrent parfois des effets dominos à cause de la densité des infrastructures. Les questions d'assurabilité et d'impact socio-économique des événements météorologiques extrêmes. Alors, même sans changement climatique, les événements météorologiques causent des enjeux. C'est pour ça qu'on a des assurances pour pouvoir justement s'assurer que la société, que la communauté est résiliente en général. C'est sûr que naturellement, avec les changements climatiques, les changements statistiques, il y a de plus en plus de probabilités de voir de ces événements-là. Et ce qui pose toutes sortes d'impacts et d'enjeux socio-économiques moyen, court, moyen et long terme, en lien avec les extrêmes. Les impacts sur la santé de la population, allant des impacts des extrêmes jusqu'à la maladie de Lyme et d'autres enjeux. Même la santé mentale en lien avec les désastres naturels, les inondations en 2017-2019 sont une belle illustration des enjeux de santé mentale aussi, qui vont s'amplifier sur le sud du Québec. Pour le sud du Québec, là je viens de passer, surtout le sud du Québec urbain, mais pour le rural, on ajouterait des enjeux d'aggravation des pénuries d'eau et de qualité de l'eau. La protection des sources d'eau potable va être de plus en plus importante pour l'avenir à cause des changements climatiques et des étillages, surtout pendant la saison estivale et début automnale, qui déjà ont tendance à croître et vont continuer à s'aggraver dans le temps avec les réchauffements de température que je vous ai mentionnés. L'environnement naturel du sud du Québec est déjà sous forte pression et clairement vulnérable à cet ajout d'une pression additionnelle, c'est-à-dire un bouleversement des statistiques climatiques et des conditions météorologiques pour ces communautés, ces écosystèmes-là. Et naturellement, par perturbation de certaines activités économiques qui sont directement liées à la météo et au climat, à l'agriculture, le tourisme ou encore n'importe quelle activité économique qui dépend de l'eau, par exemple, va être appelée à avoir des enjeux à relever au cours des prochaines étés sous l'effet des changements climatiques. Encore une fois, je reviens avec mon rectangle jaune, il y a de l'espoir, il y a des solutions, tout ça apparaît comme des risques qui inquiètent, mais ça ne devrait peut-être pas inquiéter, puis peut-être que la situation ne sera pas si pire que ça en 2050, si on réagit, si on s'adapte et naturellement le plus possible si on agit en mode prévention plutôt qu'en mode réaction, parce que si on agit en mode réaction, bien c'est là que le plus gros des coups nous frappe à répétition, puis on tente toujours un peu, on est toujours un peu en retard. par rapport aux changements climatiques et aux impacts qui se matérialisent. Donc, un des points importants en fait, c'est que les collectivités urbaines et rurales vont pouvoir réduire les impacts en mettant en place une variété de mesures d'adaptation. Les infrastructures naturelles, les infrastructures vertes offrent beaucoup de potentiel, comme il y a très longtemps, les milieux humides servaient d'éponge pour éviter les inondations. Malheureusement, il y a beaucoup de milieux humides qui sont disparus et c'est donc pas une surprise de voir que les inondations sont aussi en hausse et en aggravation dans ce contexte-là parce qu'on a perdu les services rendus par ces écosystèmes qui étaient pourtant importants pour la gestion de l'eau et la conservation de l'eau. Donc, un paquet d'autres outils d'adaptation pour les communautés autant urbaines que rurales et naturellement des analyses plus contextuelles sont nécessaires pour bien comprendre les différentes solutions optimales au contexte bien précis. Pour le centre des ressources, on voit que les anomalies de température, en fait, plus on va vers le nord, plus on voit que les changements de température anticipés moyens, encore une fois, les moyennes, ça ne dit pas grand chose, mais ça devrait, je pense, vous indiquer qu'on s'en va vers un climat substantiellement différent. Donc, les réchauffements de température, plus on monte vers le nord, plus sont importants, plus les augmentations de précipitations sont aussi importantes, notamment à cause du fait que, bon, pour à peu près tout le Québec, les précipitations hivernales, il est prévu qu'elles soient augmentées sous l'effet des changements climatiques. Il y a juste pour le sud du Québec où on s'attend à ce qu'il n'y ait pas trop de changements, naturellement avec des températures plus chaudes, l'évaporation accrue va faire en sorte que, justement, on va avoir des problèmes d'eau pendant les saisons estivales et automnales. Donc, alors que le Québec du centre des ressources, ben oui, des augmentations d'à peu près 25 % des précipitations hivernales à l'horizon 2050 et peut-être des augmentations d'une dizaine de pourcents pendant la saison estivale, pour nous donner le 13 % qu'on a ici. Les enjeux, ben naturellement, beaucoup de ressources naturelles, forêts, hydroélectricité qui doivent revoir, repenser leur façon de faire pour gérer ces risques-là. Fragilisation des écosystèmes sur cette région-là, des impacts sur l'évolution de la forêt. Je reviendrai tout à l'heure, je vais avoir une petite slide sur la Colombie-Britannique que je vais absolument vous présenter pour un peu vous montrer le genre de risque de plus en plus complexe qui se pointe avec l'activation et l'accélération des changements climatiques. Et cette région des ressources-là, ben elle est caractérisée aussi par une certaine vulnérabilité à la fois par l'isolement, mais aussi par une diversification économique peut-être insuffisante. Donc tout le monde dépend de la forêt ou tout le monde dépend d'une mine ou etc. qui peut être très sérieusement impacté par des changements climatiques ou par un événement météorologique extrême. Et donc c'est un facteur de vulnérabilité pour les communautés du Québec des ressources. Encore une fois, ben en fait un petit peu comme je vous l'ai dit de façon un petit peu devancée, les producteurs, les principaux acteurs des secteurs économiques, des secteurs d'exploitation des ressources naturelles doivent repenser leur processus de prise de décision pour intégrer cette réalité des changements climatiques qui se concrétisent à la fois sur des événements extrêmes, mais aussi sur les transformations du cycle de l'eau, de la forêt, la limite nordique des arbres par exemple se déplace, etc. Les espèces sont appelées à changer, il faut choisir quelle espèce d'arbre on replante, etc. Naturellement les risques de feux de forêt. Et donc aussi il faut que ces décideurs-là ne doivent pas seulement revoir leur processus de prise de décision, mais ils doivent aussi revoir leur façon de gérer les risques. De faire des évaluations de risques en lien avec le climat de façon beaucoup plus systématique. Quantifier quand c'est possible, mais peut-être même parfois qualifier avec des pannels d'experts, etc. De façon à mieux cerner ces risques qui évoluent très rapidement, comme on le voit un peu partout dans l'actualité, un peu partout à travers le monde. Le Québec arctique, je pense qu'on en a tous entendu parler. Les impacts liés à la dégradation du pergélisol, surtout dans le nord du Québec où on a des villages dans des vallées de bouts congelés. Mais aussi il y a des enjeux de pertes de routes de glace qui permettent de donner davantage d'accès à des communautés à risque parce qu'ils sont isolés. Donc ces routes de glace sont de plus en plus problématiques et génèrent des risques. L'importante activation du cycle de l'eau, il faut comprendre que l'environnement arctique, c'est la région qui va observer, même si on réussit à réduire les émissions de gaz à effet de serre, des changements climatiques vraiment les plus importants en valeur absolue à l'horizon 2050. Je ne vous parle même pas ici de 2100 parce que naturellement l'idée, c'est qu'on réussisse à atteindre la carboneutralité en 2050 et que ces chiffres-là soient stabilisés pour le reste du siècle au-delà de 2050. Si on n'atteint pas la carboneutralité, ça va monter à plus 5, plus 6, plus 7 degrés Celsius dans les années qui suivent. Ici, encore une fois, il y a de l'espoir parce qu'il y a des solutions technologiques dans une certaine mesure, mais je pense qu'un des points qu'il faut bien noter pour les communautés nordiques, c'est que la capacité d'adaptation est très limitée. Il y a toutes sortes de facteurs de risque, l'isolement, les changements sociaux qui sont en cours là-bas, qui font en sorte qu'une des façons de réduire les risques, c'est aussi d'investir dans les autres déterminants de la santé et de la qualité de vie. Donc, la santé, l'emploi, la confiance, la sécurité alimentaire, le logement, le transport, l'énergie. Ça, c'est tous des besoins que les communautés doivent avoir plus facilement et qui vont rehausser leur capacité d'adaptation pour pouvoir faire face à ces changements, qui sont d'envergure particulièrement importantes. Encore là, il y a des solutions, puis je pense qu'à l'horizon 2050, si on met sans branle, puis on investit dans ces volets-là, on peut réussir à compenser les changements climatiques et rendre les communautés tout à fait résilientes et bien en santé, malgré les changements climatiques. Finalement, le Québec côtier, qu'on a tous entendu parler avec l'érosion côtière, les inondations, etc., Naturellement, il y a des enjeux autour des infrastructures critiques qui sont vulnérables. Ça peut être les routes, ça peut être les ports, les lignes d'électricité, etc. Il y a des risques qui sont sans cesse croissants aux résidences et aux commerces. Et la malchance pour les communautés côtières, c'est qu'ils font face à un indicateur du climat, le rehaussement du niveau de la mer, qui prend plusieurs décennies à se stabiliser à un climat qui est déjà stabilisé. Donc, autrement dit, même si on atteint la carboneutralité en 2050, le rehaussement du niveau de la mer va certes augmenter moins rapidement, mais il va continuer à augmenter. Et donc, il faut commencer à prendre à vivre avec un niveau de la mer qui va être plus élevé, et donc des dommages qui vont être sans cesse accrus pour les gens qui vivent des commerces, des routes qui vivent, qui sont installées en grande bordure des zones côtières. Donc, au-delà des adaptations ciblées et d'une revue de la gestion des zones côtières via un meilleur aménagement du territoire, il va malheureusement falloir avoir une réflexion assez majeure sur l'avenir des communautés côtières, comment s'assurer le redéveloppement économique tout en intégrant le fait que les zones côtières sont des endroits à risque qu'il faudra le plus possible éviter, même s'ils sont, même s'ils permettent un certain développement économique, il va falloir une stratégie pour quand même réussir à y évacuer beaucoup de zones côtières, peut-être essayer de se construire un petit peu plus à l'intérieur des terres pour pouvoir faire face, pas tellement aux prochaines années, mais pour faire face aux prochaines décennies. Ça, ça va être particulièrement critique à faire. Finalement, pour survol des impacts, il ne faut pas oublier que le Québec n'est pas en vase de l'eau. Les impacts des changements climatiques se font sur l'ensemble du monde et on est en train de découvrir avec la recherche scientifique, les conséquences et les impacts sont particulièrement plus complexes qu'on pouvait l'imaginer. En fait, ce qu'on découvre, c'est que les impacts à l'étranger, qui affectent indirectement le Québec, pourraient être tout aussi importants et difficiles à gérer que les impacts locaux. J'appelle ça le défi des angles morts dans une certaine mesure, parce qu'il y a de plus en plus d'enjeux qui apparaissent dans ce domaine-là. Ça rappelle aussi la notion de surprise. On pense connaître beaucoup de choses, mais il faut rester quand même assez humble face aux changements climatiques et s'attendent à des surprises, à des trucs qui n'avaient pas été totalement prévus. Naturellement, la recherche scientifique tentera le plus possible d'identifier quels sont les différents risques émergents. Mais par exemple, ici, on a déjà vu concrètement là, puis en fait, c'est drôle parce que la COVID a aussi permis de documenter des impacts, de ce genre d'impacts qui sont un petit peu plus planétaires ou des impacts qui se produisent dans d'autres pays et qui se répercutent sur le Québec. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement, notamment en Asie du Sud-Est dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'inondations. Il y a eu beaucoup de sécheresses qui ont limité l'usage de l'eau pour faire, pour produire certaines denrées, etc. Et ça, ça fait en sorte que ça a affecté les chaînes de production, le transport, les marchés aussi, puis les besoins en denrées, notamment les denrées alimentaires. Présentement, les trois régions au monde qui produisent le plus de denrées alimentaires sont déjà extrêmement limitées par les ressources en eau. Et tous les scénarios climatiques dans ces régions-là anticipent moins d'eau. Alors, ça va quand même être un défi de réussir à nourrir l'ensemble du globe ou ne serait-ce que d'avoir des aliments à des prix abordables. Donc, il va y avoir des impacts qui se matérialisent déjà dans les prix des fruits et légumes pendant plusieurs périodes de l'année. Des instabilités politiques étrangères croissantes qui stimulent la migration climatique, qui va générer une hausse de l'assistance internationale. L'aide, probablement, j'imagine que le Québec va probablement envoyer davantage de gens à l'étranger pour les aider lorsque des désastres naturels et des catastrophes, parce qu'il va y en avoir davantage. Naturellement, déjà de connaître, d'être capable de cerner ces enjeux-là, ça aide pour la lutte au changement climatique et pour s'y préparer. Alors là, je vous ai présenté plein de slides pour montrer les risques climatiques, l'évolution de la science, en gros les risques. Je pense qu'ici, on fait partie, en fait, du cycle normal de l'adaptation au changement climatique. Et ce que je viens de faire, c'est vraiment juste de vous sensibiliser au changement climatique, vous permettre de comprendre un petit peu plus les aléas, les impacts, les vulnérabilités. Mais là, il faut aller plus loin que ça. Il faut passer à l'action. Pour passer à l'action, nous, à Ouranos, on a développé le cycle de l'adaptation. C'est-à-dire, oui, il faut être sensibilisé. On reconnaît qu'il y a des enjeux avec les changements climatiques. On comprend de plus en plus les aléas, les impacts, les vulnérabilités. Mais il faut graduellement passer à l'analyse de solutions, des options d'adaptation. Il faut arrêter la déprime et se mettre à l'action pour réduire ces risques-là le plus possible en mode prévention. Il faut éventuellement, on a déjà dans certains cas des belles exemples de succès au Québec. Il faut mettre en œuvre et il faut suivre ces solutions d'adaptation-là. Parce que comme vous l'avez vu, l'évolution du climat va être appelée à changer en fonction de l'atteinte de nos objectifs d'émission de gaz à effet de serre, par exemple. Donc, il reste à voir comment le climat va continuer à évoluer. Aussi, il reste à voir quelle est la performance des nouvelles solutions innovantes qu'on met en place. Ce n'est pas toujours totalement performant. Ce qu'on avait prévu théoriquement ne se produit pas nécessairement concrètement sur le terrain. Ou encore, il y a des solutions qui performent encore mieux que prévu ou qui donnent plein de co-bénéfices qui sont super intéressants. Et donc, c'est important de se rappeler que l'adaptation au changement climatique, ce n'est pas une action finie. C'est un processus qu'on va répéter continuellement au fil des choses. Et là, je rentre dans peut-être ma deuxième partie de présentation que je vais survoler très, très rapidement. Mais c'est vraiment comment concrètement on peut analyser les risques et développer ces solutions d'adaptation. Alors, pour illustrer ça, pour illustrer la notion de compréhension et d'évaluation de l'évolution des risques, bien, j'ai mis ici un petit graphique pour un cas hypothétique de récurrence de pluie abondante. Donc, c'est une étude de Mayo-Étal d'INRS qui montrait qu'avec les changements climatiques, bien, la récurrence des événements de précipitations abondantes d'hier, bien, va se transformer avec la ligne ici. Donc, il va y avoir plus de risques de précipitations abondantes. L'intensité des pluies va être augmentée. Et ici à droite, bien, vous avez votre tableau d'analyse des risques, de la matrice de classification des risques qui provient du MSP. Et donc, on veut connaître quelle est l'occurrence, la probabilité d'occurrence d'un certain événement qui génère un risque et les conséquences. Puis, c'est comme ça qu'on décide de réagir. Bon, si les risques sont faibles, on décide de rien faire d'autre. Si c'est modéré, on apporte quelques modifications. Si c'est extrême, bien, là, vite, il faut passer à l'axe pour éviter les impacts catastrophiques. Et donc, ici, le petit exemple, c'est pour montrer, par exemple, ici, on a un événement de récurrence de 1 en 20 ans qu'on peut qualifier de peu probable, disons. C'est un peu théorique ici. Et donc, avec les changements climatiques, bien, cet événement-là va devenir deux fois plus fréquent, à peu près 12,5 ans de fréquence. Et donc, on va qualifier l'occurrence, ça va avoir évolué de peu probable sans changement climatique à probable, admettons, avec des changements climatiques. Ce qui fait en sorte, naturellement, qu'on passe de conséquences modérées d'une défaillance des infrastructures à une défaillance élevée. Et donc, ça, c'est un bel exemple qui dit, bien, on analyse des risques qu'on a pour un site donné, etc. Puis, on pourrait faire ça à la panoplie des infrastructures ou de d'autres dossiers qui nous intéressent. Et donc, bien, juste pour revenir sur cette slide-là, bien, il faut le faire concrètement. Des analyses de risque, on n'en fait pas tant que ça. On intègre encore moins les changements climatiques dans tout ça. Je reviendrai tout à l'heure aussi sur l'évolution par rapport aux conséquences. Parfois, on croit que la probabilité d'occurrence ne change pas. Par contre, les conséquences, elles, elles changent dans le temps parce qu'il y a eu une densification de la population. On a inséré des effets de domino d'infrastructures en cascade qui peuvent amplifier potentiellement des conséquences. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, moi, par rapport à cette analyse de risque-là, tout ce que je veux dire, puis j'espère que les slides vont disponibles par la suite, c'est qu'il y a déjà plein d'Atlas qui sont disponibles pour aller chercher de l'information climatique, des dépassements de seuil, etc. Naturellement, je mets l'emphase sur le site Web d'Uranos qui offre des portraits climatiques qui permettent d'aller downloader toute une panoplie d'indicateurs climatiques historiques et futurs pour pouvoir faire ce genre d'évaluation de risque. Il y a aussi des outils qui s'appelle PAVIX qui permettent de, il faut être bon en programmation, il faut être assez expert, mais on peut faire la programmation puis développer ses propres indicateurs pour son endroit bien précis pour pouvoir faire des analyses. Donc, je vous invite à utiliser ces plateformes de données-là qui sont maintenant disponibles. Autre plateforme qui est disponible, c'est l'Atlas hydroclimatique du Québec méridional de 2018 qui offre des genres de prognostics de l'évolution des débits d'eau moyens pour les différentes saisons, pour les différentes rivières du Québec. Donc, ça, c'est déjà disponible. Il y a déjà des mises à jour qui s'en viennent. Il y en a probablement une, peut-être en 2022, qui va permettre d'améliorer la quantité de données. Et le projet InfoCru présentement va permettre, probablement dans deux, trois ans, permettre d'avoir beaucoup plus d'informations sur les événements météorologiques extrêmes et les inondations à l'échelle régionale. Et donc, ça aussi, ça va permettre d'avancer dans la résolution des évaluations des risques au cours des prochaines années. Pour l'instant, par rapport aux inondations, nous, on avait produit, suite aux inondations de 2017 qui se sont reproduits en 2019, un genre d'analyse synthèse des connaissances scientifiques sur qu'est-ce qui va arriver avec les inondations au Québec, qui est quand même l'événement extrême qui est le plus problématique et qui génère le plus de dommages. Alors, naturellement, il y a différentes saisons, il y a différents types d'inondations. Et en général, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un assez bon consensus pour dire que la majorité des types d'inondations vont être appelés à augmenter. Par exemple, les inondations hivernales, suite à des redous ou des événements de pluie sur neige, etc., ça, il y a un consensus vraiment élevé pour montrer que ça va augmenter. Alors qu'il y en a d'autres, en fait, les orages estivales aussi, en lien avec tout ce qui est de nature orageuse, va être appelé à augmenter de façon générale. Je passe très rapidement le tableau, il est déjà disponible sur notre site Web d'Uranos. Autre risque où il y a des données concrètes de disponibles, rehaussement du niveau de la mer, disparition graduelle de l'englassement sur l'estuaire et le golfe, qui génère une amplification des enjeux de vagues, de surcotes sur l'est du Québec, notamment pendant les saisons hivernales. Donc, il y a des tendances claires là-dessus avec des données qui sont disponibles. Puis, même dans des endroits où il n'y a pas de données, il est toujours possible de réunir des experts pour tenter d'obtenir des projections ou des idées. Alors ici, nous, on travaille à Ouranos avec plusieurs experts sur les tempêtes de neige. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, au cours des années présentes, il y a probablement, un petit peu comme pour les ouragans, il y a probablement une intensification des systèmes météorologiques les plus intenses. Par contre, c'est sûr que le réchauffement des températures va faire en sorte que sur le sud du Québec, à l'horizon 2050, à un moment donné, là, les tempêtes de neige vont être de moins en moins fréquentes. Ça va être rendu des tempêtes de pluie, de redoux hivernaux, d'inondations hivernales, plutôt que des tempêtes avec des grosses quantités de neige. Pour les tornades, bien, moi, j'aime bien dire à la blague là, ce n'est même pas de blague, c'est sérieux, c'est qu'il y a tellement peu de tornades au Québec historiquement, et il y en a chez nos voisins du sud, dans l'État de New York, en Pennsylvanie, il y en a davantage. Donc, c'est assez clair que même si on n'est pas capable de résoudre dans des simulateurs climatiques et de faire des prévisions quantifiées sur les tornades, c'est assez évident qu'avec le changement du climat, on devrait voir davantage de tornades que l'on voit présentement dans l'État de New York, dans l'État de Pennsylvanie, etc. Pour le verglas, c'est un petit peu la même chose que pour les tempêtes de neige. Peut-être qu'il y a une hausse à très court terme, peut-être, mais globalement, le signal à moyen long terme pour l'extrême sud du Québec, c'est moins de verglas parce qu'il va faire trop doux. Par contre, les zones de verglas vont se déplacer vers le centre du Québec, où là, il faut s'inquiéter de ce risque-là. Et je vais passer très rapidement pour les autres. Les glissements de terrain, on suppose qu'avec le cycle de l'eau, il y en aurait davantage. Les feux de forêt, très clairement, tous les indicateurs montent davantage de feux de forêt, etc. Finalement, je m'en vais vers ma conclusion. J'espère que j'ai réussi à squeezer ça dans le temps. Je voulais revenir à la matrice de classification des risques parce que je vous ai montré, là, qu'on travaillait beaucoup sur l'aléa. On se dit bon, bien là, les aléas vont changer, etc. Quelle va être l'évolution de la probabilité? Puis c'est vrai que c'est important de le faire. Moi, ce que je tiens à dire aussi, c'est vraiment de faire attention à l'échelle des conséquences. Parce que dans le temps, à l'horizon, par exemple 1960 à 2050, c'est clair que l'ampleur des conséquences peuvent avoir aussi changé. Bon, je vais donner, je vais donner par exemple, il est fort probable qu'une région qui était sous un barrage, là, c'est l'exemple classique. Bien, c'est probablement densifié. Il y a eu de plus en plus de gens qui sont établis là. Il y a davantage d'infrastructures critiques qui sont peut-être installées, etc. Et donc, il est bien possible qu'en l'espace de 10-15 ans, bien, ce qu'on croyait historiquement être une conséquence modérée est devenue une conséquence extrême. Et même moi, je dirais plus loin que ça, je vous dirais, puis ma prochaine slide va vous pointer vers le fait que je crois que c'est en train de se produire. Les changements climatiques, via la dégradation de l'environnement naturel qui est généré par les changements, par les transformations subtiles et graduelles des changements climatiques, vont aussi appeler à accroître les connaissances, les conséquences, pardon. Et donc, il est bien possible qu'à plusieurs endroits, subtilement, l'ampleur des conséquences soit devenue catastrophique alors qu'on pensait à un certain moment donné qu'elles seraient modérées. Et là, un peu pour illustrer mon point, ce que je veux montrer, c'est ce qui s'est passé en 2021, qui est extrêmement intéressant et qui devrait être étudié à fond, ce qui s'est passé en Colombie-Britannique en 2021. Alors, pour la majorité des gens, la Colombie-Britannique a été bien malchanceuse en 2021. Elle a vécu des événements de fou, des inondations record, des coulées de boue, des feux de forêt, un nombre de chaleur avec un record de température. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que tout ça a été préparé depuis 20 ans à cause d'une dégradation de l'environnement naturel en lien avec les changements climatiques. Alors, c'est vraiment l'arrivée des impacts cumulatifs des changements climatiques qui se met à affecter les aléas. Pour vous expliquer ça, il faut comprendre que dans les années, début des années 2000, le dendroctone du pin arrive dans les forêts de la Colombie-Britannique parce que les hivers sont trop doux. Le dendroctone du pin ne réussit pas à survivre très bien à des températures plus froides que moins 20, mais là, il a réussi à s'installer parce qu'il a fait trop doux. Donc, ça a généré des forêts qui se sont devenues perturbées dans les années qui ont suivi jusqu'en 2005-2006. Aussi, le climat a favorisé un dépérissement lent et graduel généralisé d'une forêt qui était mal adaptée au climat. On ajoute à ça la récurrence des sécheresses sous un nouveau climat plus chaud, plus d'évaporation, moins de précipitation. Et donc, on transforme, à cause du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le sol, on transforme une canicule normale en une canicule extrême parce que l'énergie sert à réchauffer les températures plutôt qu'à évaporer l'eau. Naturellement, ces chaleurs extrêmes-là provoquent davantage de feux de forêt qui se développent dans une forêt qui a été perturbée systématiquement depuis les 20 dernières années. Et cette forêt-là, qui donc disparaît des zones montagneuses, fait en sorte que lorsqu'il pleut, la pluie s'accumule très rapidement dans le fond des vallées et amplifie les inondations, les coulées de boue parce qu'il y a de moins en moins de racines qui peuvent tenir les sols argileux et les sols boueux. Et donc, on assiste à une aggravation d'aléas en lien avec ces changements graduels-là. Et ça, c'est bien important parce que je pense qu'avec des changements climatiques, c'est de plus en plus de ce cumul d'événements qui vont se produire et qui vont naturellement devenir de plus en plus difficiles à gérer. Alors, tout ça, encore une fois, comme je vous le disais, ça sonne souvent déprimant quand on parle de changement climatique, mais en général, il y a des données, il y a des solutions. J'en ai quelques-unes ici que je vous illustre. Moi, je me souviens encore de l'impact de ces fameuses premières cartes d'îlots de chaleur dans la région de Montréal. En fait, c'est très visuel comme outil et ça a vraiment été pris par des décideurs dans certaines occasions qui ont dit, on ne veut pas étouffer dans nos villes et donc, il faut reverdir nos villes. Je pense que de plus en plus, il y a un courant autour du verdissement des villes. Naturellement, il faut planter des bons arbres qui vont être capables de résister au climat du futur, mais qui permettent donc d'amener des solutions assez concrètes à l'échelle des communautés pour à la fois réduire les risques liés à la chaleur, intercepter davantage d'eau pour réduire les inondations et rendre les quartiers beaucoup plus plaisants à vivre. Des plans d'adaptation, il y en a de plus en plus. Naturellement, un des défis, c'est de passer à l'action. Des exemples de bon aménagement du territoire, donc notamment l'aménagement côtier à Percé aux Îles-la-Madeleine, ils sont en train d'en faire un là-bas à des études coût-avantages qui ont déjà été faites. Donc, il y a quand même beaucoup de solutions très positives pour faire en sorte que 2050 puisse quand même être une période intéressante si on agit peut-être davantage en mode prévention qu'en mode de réaction quand on se fait frapper par des désastres naturels. Je tiens à souligner le fait que j'ai participé avec un comité canadien à un document du Conseil canadien des académies qui recommandait au gouvernement fédéral d'investir dans un Canada résilient. Et une de nos recommandations, c'est-à-dire de davantage connecter l'adaptation au changement climatique et la réduction des désastres naturels, les initiatives, les programmes, de mieux les connecter pour faire avancer les deux à parallèle. On a re-souligné plusieurs études qui montrent les coûts évités pour chaque dollar investi en prévention. C'est des nombreux dollars qui sont investis en impactivité. Donc, il faut se mettre en mode prévenir plutôt qu'en mode réagir parce qu'au rythme où vont aller les choses, on ne sera plus capable de réagir pour tout ce qui s'en vient devant nous. Donc, il faut collaborer, innover et etc. Je vais passer cette slide-ci à cause du temps. Je reviens pour vous poser la question, quel est le frein à l'action? Il y en a qui me diraient qu'il est financier dans une certaine mesure, mais pour bien réaliser qu'avec tous les impacts économiques positifs des coûts évités de désastre naturel, on peut financer probablement deux ou trois fois plus de solutions d'adaptation qu'on le fait présentement. Il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles, il y a de la formation, il y a des fiches sur des inondations que nous, on a fait. Il y a des formations sur le protocole PIEVC qui est un protocole d'analyse de vulnérabilité d'infrastructures qui a lieu sous peu. Il y a des fiches régionales qui ont été produites par Ouranos en collaboration avec le MAMACH et le MSP. Il y a des sites web pour comment faire des analyses économiques en contexte quotier. Je pense qu'Ursule va peut-être en glisser un mot demain d'Ouranos. Des attaques, je vous en ai parlé. Des comités d'experts, je vous invite vraiment à compter sur ces comités d'experts-là pour avoir des discussions, non pas juste des évaluations quantitatives de risque, mais aussi qualitatives. Et très rapidement, en conclusion, juste pour vous dire qu'Ouranos est en train de développer son programme scientifique à l'horizon 2025. On a huit priorités d'adaptation. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que dans le contexte des changements climatiques, il va falloir travailler fort sur la réduction des risques liés aux événements extrêmes et aussi sur diminuer les risques liés à la disponibilité en eau pendant la saison estivale et automnale. Ça, c'est un des risques qu'on trouve qui est le plus sous-estimé au Québec présentement et qui sera à surveiller. Et je vous remercie de votre attention. J'ai fait ça très rapidement, je le sais. J'ai essayé de rattraper le temps qu'on avait perdu au début. Et donc, je suis ouvert soit à des questions maintenant ou plus tard. Merci. Merci beaucoup, M. Bourque. Alors, pour ceux qui ont manqué le début de la présentation de M. Bourque, je vous rappelle que les liens de la conférence vous seront transmis au cours de la semaine prochaine. Maintenant, j'invite notre collègue du ministère de la Sécurité publique, Miray Gagné, à vous transmettre, d'ailleurs, M. Bourque, quelques questions. Bonjour. Notamment, on se demande, en fonction de l'augmentation du niveau de la mer, est-ce que ça aura des impacts sur le Saint-Laurent? Oui. Présentement, les études, il y avait une première étude, puis ça, c'est là qu'il faut faire attention par rapport aux études, mais il y avait une première étude il y a à peu près 25 ans qui avait été faite qui disait que l'eau salée pouvait remonter jusqu'à trois rivières. Naturellement, c'était avec des modèles hyper simples, etc. Et là, maintenant, les études s'entendent plutôt pour dire qu'effectivement, le coin salin va probablement avec le temps avoir tendance à se rapprocher de Québec, peut-être même éventuellement atteindre cinq fois à l'horizon 2050, 2060, etc. Par contre, un des impacts que je pense qu'il faut surveiller peut-être même autant, sinon davantage, c'est le fait que, par exemple, les régions des basses terres dans la région de Québec vont aussi être appelées à avoir de plus en plus de surcôtes et à être impactées. Donc, le territoire qui est à très bas niveau va être de plus en plus inondé. Il y a déjà des cas d'inondations qui se font lorsqu'il y a des grosses tempêtes dans la basse-ville de Québec, ça, ça va s'amplifier dans le temps. Et donc, il faudra certainement tenter d'éviter de construire surtout des nouveaux bâtiments et puis gérer l'existant de la façon à réduire les risques plutôt que les augmenter. Merci. M. Bourque nous a également demandé, est-ce qu'Uranos travaille à l'élaboration de nouveaux outils spécifiquement pour les municipalités? M. Bourque- Oui, en fait, Urana se représente tant d'une centaine de projets, et là, vous allez m'excuser parce que je ne me souviens pas chacun d'entre eux. Donc, oui, il y a plusieurs projets qui sont en cours, mais encore une fois, c'est souvent pour des enjeux assez ciblés, assez spécifiques à certaines communautés, etc. Il y a des discussions avec l'Union des municipalités du Québec, par exemple, etc., pour faire des évaluations d'impact économique macro et déterminer quels sont les besoins en matière d'adaptation. Par contre, donc, il y en a un paquet, mais il faudrait probablement être plus spécifique. Mais par contre, le point que j'aimerais rajouter, c'est le fait que le gouvernement du Québec a son plan d'économie verte, ce qu'il a annoncé il n'y a pas tellement longtemps. Il y a un plan de mise en œuvre qui est en déploiement présentement. Et nous, à Ouranos, on s'attend à ce qu'il y ait d'autres programmes orientés vers les municipalités pour pouvoir avancer sur le front d'adaptation. Et je pense que là, ça sera une opportunité pour faire des projets, à la fois pour Ouranos, mais à la fois pour le monde municipal. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que ce soit toujours Ouranos aussi qui fasse des projets. Je pense qu'il faut que les acteurs s'impliquent dans le projet, s'impliquent dans le pilotage de projets de développement de l'adaptation. Et donc ça, je pense que le plan de mise en œuvre du gouvernement du Québec va pouvoir appuyer là-dessus. Il y a peut-être une exception que j'aimerais signaler pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, soit qui ont déjà été touchés par des inondations ou qui craignent d'être touchés par des inondations. Le gouvernement du Québec, via le MAMACH, a lancé un gros programme qui s'appelle le PRAFI, qui est un programme qui vise à diminuer la vulnérabilité face aux inondations et à accroître la résilience des communautés. Il y a eu un appel, je pense, qui s'est terminé en septembre. Il va y avoir un autre appel en 2022. Moi, j'invite les acteurs municipaux qui, moindrement, s'inquiètent face aux risques des changements climatiques à capitaliser sur ces programmes-là pour pouvoir avancer. Tout à l'heure, j'ai demandé quels sont les freins à l'action et je n'en voyais pas tellement parce qu'il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de formations, il y a une certaine mouvance. Je pense que le financement, c'est souvent la réponse qu'on nous donne. Il y a des programmes par rapport au dossier inondation, donc allez-y fort, comme on peut dire. Merci, M. Bourque, pour ces réponses. Bien entendu, nous avons reçu d'autres questions fort pertinentes. Si vous l'acceptez, nous les transmettrons avec l'adresse et le don des personnes si celles-ci souhaitent obtenir une réponse. Merci à vous. Ça me fait plaisir. Et encore une fois, désolé pour avoir fait ça assez rondement il y a assez vite. J'espère que les gens trouvaient ça intéressant et ont bien compris. Merci. Merci. Merci.